Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur, mais en ce qui moi me concerne, alors je suis fan de sa présence, Alléluia, parce que la présence de Dieu fait toute la différence, Amen, Amen, oui, voilà pourquoi on a chanté un cantique prophétique tout à l'heure, et quand on a des moments prophétiques comme ça, en fait on enquête d'annoncer des choses qu'on aimerait voir se manifester dans nos vies, Amen, quand on dit Shekina, la gloire de Dieu est là, c'est prophétique, Alléluia, c'est prophétique, c'est prophétique, quand on dit Shekina, la gloire de Dieu est là, Shekina, la gloire de Dieu est là, en fait c'est prophétique, tu le dis, tu le dis, la gloire de Dieu est Même quand tu es entouré de défis, de challenges, tu sais qu'elle est là. Alléluia. Et elle ne te quittera pas. Oulala Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Nous sommes reconnaissants. Glorifie-toi, conduis-nous selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous allons entamer la deuxième partie de ce message qu'on a commencé la semaine dernière. On a parlé de quoi ? Relève le défi. Relève le challenge. Accepte-le. Amen. Dieu nous a interpellés sur la nécessité d'accepter les défis qu'on te présente. Parce que la vie est faite de défis. Là où tu vas aller demain, dis-toi que ça dépend de quoi ? Ça dépend du défi que tu relèveras. Amen. On s'est rendu compte que pour pouvoir être préparé pour un défi, je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Pour être préparé de manière qualitative à un défi, premièrement, il fallait que tu acceptes dans ta vie la présence de quelqu'un qui va déclencher en toi ce qu'on appelle l'onction. La capacité à écouter Dieu, la capacité à te positionner. Et c'est ce qu'on a vu lorsqu'on a vu Samuel qui ne connaissait pas discerner la voix de Dieu. Il est allé voir son père qui s'appelle Élie. Élie qui, lui, n'entendait pas Dieu, mais Élie savait comment faire pour dire ou répondre à Dieu. Amen. C'est à ce moment que j'ai dit quelquefois dans la vie, celui qui veut t'amener quelque part n'est pas obligé d'être ce que tu veux être demain. Mais il peut te donner les clés pour aller là-bas. Alléluia. Amen. Amen. C'est important, il ne sera jamais ce que Dieu veut que tu fasses, mais il sera, il sera la personne par qui Dieu va passer pour t'amener là-bas. Gloire à Dieu. Voilà. C'est important, important de comprendre ça. On a également vu à un moment donné que le peuple d'Israël, quand on est en train de prêcher, avait fait une demande à Samuel. Puisque je parle de lui, ils ont dit, donne-nous un roi. On veut un roi comme tous les autres peuples. La vérité, c'est qu'on était à l'époque biblique dans un régime, j'avais expliqué, théocratique. Ça veut dire que Dieu était censé être le roi du peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël a dit, non, je ne veux plus que ce soit Dieu, je veux que ce soit un homme. Ils ont voulu un régime monarchique. Alors, en ressemblant à tout le monde, on s'est rendu compte que le jour où tu fais ce type de demande à Dieu, Seigneur, bénis-moi comme tout le monde, fais comme tout le monde. En fait, quand tu veux ressembler à tout le monde, c'est à ce moment-là que tu commences à perdre la faveur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas venu pour que tu ressembles à tout le monde. Dieu est venu pour que tu sois différent. Dieu est venu pour que tu sois comment? Alléluia. Amen, amen. C'est important. On a également vu que lorsque Dieu te oint, lorsque tu as l'onction, l'onction ne te positionne pas encore, Mais l'onction démonque que tu as déjà reçu l'approbation de Dieu. On s'est rendu compte qu'un homme escravné comme David, en fait, avait reçu l'onction, Mais un autre occupait la position de roi en Israël. Amen, amen. Voilà pourquoi je dis, avant de chercher la position, cherche d'abord quoi? L'approbation. Il faut d'abord que Dieu soit véritablement celui qui t'envoie. C'est à ce moment que tu as raison de faire ce type de prière, Que ta volonté soit faite où? Au ciel comme sur la terre. Amen, amen. Ça veut dire que si tu es connu au ciel, en fait, tu dois également être connu sur la terre. Gloire à Dieu. On s'est rendu compte également qu'un homme, en fait, qui était un soldat aguerri, Qui s'appelle Goliath, est donc venu lancer un défi, un défi au peuple d'Israël. Un challenge, c'est-à-dire, on a dit qu'un challenge c'était quoi? C'était une situation où on met quelqu'un au défi de démonquer des compétences qu'on ne lui croit pas avoir. Il y a des personnes qui pensent que tu n'es pas capable, bien aimé, de réussir. Il y a des personnes qui pensent que tu n'es pas capable d'être la meilleure version de toi. Il y a des personnes qui te disent ça, tu ne le seras jamais. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Que tu ne deviendras jamais, tu ne le feras jamais, tu ne le seras jamais. Il y a toujours des personnes qui te lancent des défis pour que tu puisses démontrer, en fait, le contraire. Amen. Et c'est ce que Goliath t'a fait. Goliath t'a dit, envoyez-moi un, votre champion, pas toute l'armée, mais juste une personne. S'il me gagne, tu serais esclave avec mon peuple, mais si nous gagnons, vous nous serez assujettis. En réalité, on s'est rendu compte que ta victoire peut libérer ta famille entière. Amen, amen, amen. Ta famille dépend de ton engagement, de ta victoire. Voilà pourquoi, quelquefois, tu n'es pas arrivé dans une famille par hasard. Beaucoup ont échoué au même endroit dans ta famille. Beaucoup ont été frustrés au même endroit dans ta famille. La bonne nouvelle, c'est que, heureusement que tu es dans la place. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On a également donc vu, qu'à un moment donné, le secret de David, c'est quoi? Pourquoi est-ce que David a été capable de taper, de gagner, de triompher, de renverser Goliath? C'est parce que David, contrairement à l'armée toute entière, David, lui, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il a posé une question. Amen. Il a dit à, au peuple, il a posé une question de savoir, qu'est-ce qu'on va donner comme récompense à celui qui va terrasser ce monsieur? Alors que les autres étaient en train de lui parler de l'historique de Goliath, du CV de Goliath. Les gens étaient en train de lui dire, mais Goliath, il est fort, il fait plus de deux mecs. C'est même quelqu'un qui porte son armure. Que David, lui, il est venu pour lui dire, si je le tue, qu'est-ce que j'aurai? Amen. Et c'est à sûrement qu'on s'est rendu compte que, bien-aimé, la mentalité de David a été complètement différente du peuple. Face à un défi, en fait, tu dois te voir en train d'avoir gagné. Amen, amen. Tant tu te demandes déjà quelle sera ma récompense, c'est parce que David s'est vu déjà vainqueur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est vraiment, vraiment très, très important d'être dans cette situation-là. À un moment donné, on s'est également rendu compte que Goliath avait un nom. Et j'ai également insisté en disant que face au challenge, tout commence par un nom. Beaucoup ont appelé Goliath au Goliath. David a appelé Goliath à un circoncille. Amen, amen. Voilà pourquoi le nom que tu donneras à ta situation fera toute la différence. Alléluia. Amen, amen. C'est important, c'est important d'être dans cette dynamique-là. Et j'ai finalement fini par déclarer, par déclarer que la taille, la taille des challenges détermine ta valeur dans la société. La qualité des défis que tu relèves va déterminer également la place que tu auras dans la société. Parce que celui qui tue un géant devient le prochain géant. Amen, amen. Mais oui, parce que s'il y avait un géant dans la famille qui te faisait peur que tu leur enverses, les gens vont te voir comme le prochain géant. Amen, amen. Voilà, donc c'est important. Voilà pourquoi il dit que la taille, la taille du challenge que tu relèves va révéler ta valeur dans la société. Alors ce matin, on va maintenant voir comment ça se passe. Le thème de mon message ce matin, c'est le temps du défi. Tout à l'heure, je t'avais demandé, ou hier, je t'avais demandé, dimanche dernier, je t'ai dit, en fait, accepte le challenge. Ce matin, je voudrais parler maintenant le temps du défi. Comment ça se passe quand on est en plein défi. On va prendre le bilan livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 37. 1 Roi, chapitre 18, verset 36 à 37. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. En fait, qu'est-ce qu'Elie est en train de faire ici? Il était en train de prier. Amen. Donc, au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache hier, c'est ça? Que l'on sache demain. Que l'on sache après-demain. Ah, pourquoi tu es timide ce matin? Que l'on sache quand? Aujourd'hui. Que tu es qui? Que tu es Dieu où? Pourquoi en Israël? Tu vis en Israël? Tu vis où? Après Israël. Alléluia. Donc, que l'on sache que tu es Dieu où? Après. Et que moi, je suis? On va reprendre. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, vous avez dit, Dieu de Vanessa, Dieu de Faustina, Dieu de Kerline, Dieu d'Orcas, voilà, je n'ai pas oublié, hein? Voilà. Dieu de Jean-Claude, Dieu de Raymond, et Dieu de tout le monde ici. Amen. Il dit, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à, et que moi je suis ton, et que j'ai fait toutes ces choses par ta, par ta parole. Alléluia. Verset 37, il dit quoi? Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Père, gloire soit rendue à ton nom, pour ta parole. Merci, parce que c'est toi qui veux nous positionner aujourd'hui. Oh oui, face à toutes ces personnes qui se posent la question, mais où est-ce dans leur Dieu? Père, que ce soit, parce que tu as choisi aujourd'hui, pour démontrer que tu es mon Dieu, et que je suis ton fils. Je suis ton fils, reçoit l'expression de ma gratitude, au nom de Jésus. Amen. Voici une histoire extraordinaire, c'est un extrait de la Bible, qui nous sert aujourd'hui de prétexte pour prêcher, pour parler de la parole de Dieu. L'histoire d'Élie le Tichbit. Élie le Tichbit est un nom assez spécial dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rats dans la Bible qu'on ne connaît que par sa région. On ne le connaît pas par rapport à sa famille, on ne le connaît pas par rapport à son père ou à sa mère. Non, c'est qu'il vient de quelque part, comme on saura que, bien-aimé, tu viens de Brest. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je suis en train de t'annoncer en exclusivité mondiale, que beaucoup ne savaient pas qui tu étais, jusqu'à ce qu'il s'identifie sur une carte de français, qu'il y a une bulle qu'on appelle Brest, et qu'à Brest, il y a quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit, Élie le Tichbit est un homme qui n'a pas connu la mort parce qu'il servait Dieu. Oh, bien-aimé, je prie que ce soit ton héritage. Élie n'est pas mort, Élie a été enlevé au ciel. Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. Élie donc a exercé son ministère en Israël au moment où il y avait ce qu'on appelle une grande confusion. Il y avait ce qu'on appelle une grande confusion. On ne savait plus très bien qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. On ne savait plus très bien qui est le vrai Dieu et qui est le faux Dieu. Parce que la vérité, c'est que bien-aimé, lorsqu'on est confus, lorsqu'on ne sait plus qui est le vrai Dieu et qu'on n'arrive pas à faire la différence avec le faux Dieu, ça veut dire aussi qu'on ne saura plus véritablement qui est le vrai enfant de Dieu et qui est le faux enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais oui, parce qu'à un moment donné, en Israël, il y avait Dieu, Adonai, El Shaddai, Éternel, celui qui appartient à la Shekinah. Mais il y avait aussi Baal. Et le problème, c'était bien-aimé Baal. Les prophètes de Baal avaient réussi à introduire dans le cœur d'Israël, par l'intermédiaire de son roi Akab, une semence. Une semence qui démontrait que le Dieu ne serait plus Dieu, mais il est devenu Baal. Alors Elie dit, père, toi qui es le Dieu de Vanessa, le Dieu d'Aurélie, toi qui es notre Dieu, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, pas demain, que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis ton enfant. Alléluia! À un moment donné de ta vie, bien-aimé, tu dois être capable de faire ce type de prière-là. Combien de personnes parmi nous, bien-aimé, nous lancent en permanence des défis? Combien de personnes en permanence nous disent, Frère, si Dieu existe, tu es sûr qu'il est avec toi? Si Dieu existe, pourquoi il t'a laissé dans cette situation? Si Dieu existe, pourquoi aujourd'hui tu es bizarre? Si Dieu existe, pourquoi aujourd'hui tu fais réplique un peu d'autres qui sont de l'ordinaire? En permanence, les gens nous lancent des défis. En permanence, les gens interpellent ta foi. En permanence, les gens te mettent au garde-à-vous, pour que tu te sentes faible, pour que tu aies l'impression d'être seul contre tous. C'est une bonne nouvelle, parce qu'Élie était effectivement seul contre 400 prophètes de Baal. Alléluia! Amen, amen! Et le problème ici, c'est qu'on n'est pas en train de chercher à savoir s'il y a des noms de dieux, mais on veut savoir s'il y a un vrai dieu et un faux dieu. Alléluia! La confusion, c'est ce moment bien-aimé où quelqu'un perd ses repères, où quelqu'un n'arrive plus à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui est... Ce qui est vrai, il va commencer à dire c'est faux. Et ce qui est faux, il va dire non, oh là c'est vrai. Ça c'est de la confusion. Parce que c'est comme ça que le diable fonctionne. Ce qui honore Dieu, il dit non, c'est pas bon. Et ce qui déshonore Dieu, Dieu, c'est là qu'il va dire non, c'est ça qu'on doit faire. Alléluia! Ça c'est la confusion. Vous savez, lors d'un défi, lorsqu'on te lance un défi, ça veut dire que quelqu'un veut te confronter. Il faut qu'il y ait une confrontation. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une comparaison. Mais quand il y a une comparaison, quand il y a une confrontation, quand il y a un défi, la vérité c'est qu'il faut qu'il y ait des témoins. Pourquoi il faut qu'il y ait des témoins? Parce que quand on relève un défi et qu'on va sur un champ de bataille, il y a toujours un public pour raconter qui a gagné et qui a perdu. Je prie que ceux-là qui se moquaient de toi vont devenir des hommes, ceux qui diront, ah, ton Dieu l'est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu! Alléluia! Eh oui! Le verset 36, Elie fait sa pierre, Elie éternelle, je veux que l'on sache. Je veux que l'on sache quoi? Que tu es Dieu! Et que moi je suis ton serviteur. Mais oui! Je veux que l'on sache que tu es Dieu! Et que l'on sache que moi je suis ton serviteur. Je suis ton enfant. En réalité, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit que lorsqu'il y a une confrontation, lorsqu'il y a un défi, lorsque tu es sur le champ de bataille et que quelqu'un vient me dire je te mets au défi 2, en fait, quand il te lance ce défi-là, il est en train de vouloir voir si ton Dieu va confirmer qu'il est avec toi. Je répète, chaque confrontation va en tenir une confirmation. Celui qui vient pour confronter ta foi veut que Dieu confirme que tu as la foi. Celui qui vient pour confronter ta marche chrétienne veut que Dieu confirme que chaque pas que tu fais est conduit par l'Esprit de Dieu. La confrontation appelle quoi? La confirmation. Voilà pourquoi il dit je veux que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Ça veut dire je veux que tu me confirmes devant des témoins que je suis qui? Ton serviteur. Je suis né pour te servir. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour glorifier ton nom. As-tu déjà été dans cette situation ou bien aimé? On connaît ton passé. On connaît ta famille. On connaît ta réputation. On connaît ses faiblesses. On connaît ses limitations. On connaît ses erreurs. Et quand tu dis aux autres bien aimé moi ma vie a changé parce que désormais j'y viens dans ma vie les gens ne te croient pas. Parce qu'on sait que bien aimé dans cette famille qui porte ce nom là rien de bon n'est sorti de là-bas jusqu'à maintenant. Alors il se dit pourquoi toi tu serais l'exception? Pourquoi toi tu vas dire clairement non moi je ne suis plus le même? Parce que la vérité c'est que quand on rencontre Jésus on est fier de dire aux gens je ne suis plus le même. On est fier de dire aux gens que j'ai changé. Mais le problème c'est que ceux qui ont grandi avec toi ne le croient pas. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était enfant charpentier. Il voyait fabriquer des chaises des tables il n'y a pas de soucis. Mais quand Dieu est venu confiner qu'il a été oint parce que la Bible dit que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est ceux avec qui il a grandi qui vit. ce n'est pas le fils de Joseph ce n'est pas lui qui se rapporte. Comment se fait maintenant qu'il nous rappelle qu'il est Dieu ? Bien aimé la confrontation va demander à ce que Dieu te confine et Dieu doit te confiner Dieu doit te dénoter qu'il est avec toi. Alléluia. Amen, amen. Voilà ce qu'il nous dit réellement voilà ce qu'il nous dit réellement dans le livre de 1 Samuel prenons 1 Samuel c'est un autre texte de base 1 Samuel chapitre 17 verset 45 verset 50 ici c'est Elie qui est en train de prier pour dire que l'on sache Jésus aussi a fait cette prière Jésus qui est Dieu Jésus de Dieu qu'il est quand tu regardes avant de regarder 1 Samuel est-ce que tu peux afficher d'abord Jean chapitre 11 verset 42 pour dire Jésus aussi a fait cette prière il dit pour moi père il dit pour moi père pour moi père Jésus Jean chapitre 11 verset 42 là c'est le 12 verset 42 il dit pour moi père je savais que tu m'exhaustes toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé voyez Jésus fait également la même prière qu'Elie il dit je ne parle pas parce que je doute de toi il dit je ne parle pas parce que je ne sais pas qui tu es non je sais pas que c'est toi qui m'as envoyé mais lorsque je parle je veux que ceux qui doutent comprennent que je suis envoyé par quelqu'un bien aimé les gens sauront que c'est Dieu qui t'a envoyé sur terre les gens doivent le savoir tu n'es pas venu sur terre parce que ton père était trop beau il a remarqué la beauté de ta maman non tu es venu sur terre pour que Dieu confirme que c'est lui qui t'a envoyé dans cette génération tu n'es pas venu à la mauvaise époque à l'époque tu n'es pas venu pendant les années 60 tu es venu à la bonne époque au bon moment parce que tu es celui par qui Dieu veut passer pour démontrer qu'il est encore là il est le même hier le même aujourd'hui et le même demain alors on va lire maintenant 1 Samuel chapitre 17 verset 45 verset 50 la Bible dit David dit au Philistin tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de regardez la différence David dit quoi tu marches devant moi avec quoi avec l'épée la lance et le javelot et moi serviteur de Dieu et moi enfant de Dieu et moi née de nouveau je viens contre toi avec avec qui l'éternel ça veut dire je n'ai pas besoin de la lance je n'ai pas besoin du javelot je n'ai pas besoin du couteau je n'ai pas besoin d'un calage d'une calage je n'ai pas besoin d'une arme bien aimée je suis heureux celui qui m'a envoyé son nom même représente armé il s'appelle éternel des armées et pour moi c'est suffisant je n'ai pas cherché un bouclier je n'ai pas cherché une armure je sais que si celui qui m'a envoyé s'appelle éternel des armées il ne peut pas m'envoyer en guerre sans pouvoir à ce qu'il faut pour que je me défendre Alléluia David moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté on continue verset 46 aujourd'hui est-ce qu'il a dit hier est-ce qu'il a dit demain il dit aujourd'hui mon Dieu te livrera je t'abattrai et je couperai ta tête aujourd'hui je donnerai des cadavres du camp des pédistères à qui aux charognards parce que les âgés du ciel c'est les charognards dis charognards il y a trop d'ennemis qui ont apporté comme des charognards Alléluia oui je donnerai méditament des cadavres aux charognards et aux animaux de la terre et toute la terre et tout reste saura que quoi que quoi où c'est là tu dis doucement j'ai l'impression que tu n'es pas trop concerné par cette parole ça c'est une parole qui me concerne en tout cas je ne sais pas pour toi mais moi il dit quoi ici il dit toute ça veut dire que ça n'est pas c'est l'unité aux philistères il dit même aux philippines on saura que Brest a un dieu j'ai dit ça veut dire que même à Fingpo même à Fingpo on saura que tu as un dieu à Brest ça veut dire que même en Papouasie Nouvelle-Guinée on saura qu'à Brest là il y a un dieu les gens disent que c'est la fin de la terre la bonne nouvelle c'est que là où c'est la fin pour les hommes c'est là que Dieu commence quelqu'un n'a pas compris Alléluia ils disent c'est le fin de la terre mais en fait c'est le début de mon dieu et toute la terre saura que à Brest il y a un dieu Alléluia et la Bible dit et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à qui à l'éternel je ne combats pas pour gagner je vous ai déjà dit ça je combats dans la victoire je ne cherche pas à gagner quand je vais sur un ring ce n'est pas pour gagner pourquoi ? parce que Dieu ne commence pas une bataille qui n'a pas d'abord gagné est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? si tu vois Dieu combattre dis-toi qu'il a déjà gagné et donc son combat c'est pour confirmer qu'il a gagné donc le jour où tu te mets à combattre dis-toi que Dieu va confiner qu'il a avec toi voilà pourquoi j'étais en train de te dire dès le départ de mon introduction que chaque confrontation va demander une confirmation à un moment donné bien aimé on doit faire la différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu à un moment donné on doit faire la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui est hypocrite et celui qui n'est pas vrai dans sa marche avec le Seigneur à un moment donné on doit faire la différence entre celui qui vient à l'église parce qu'il aime les chants la musique et celui qui quand il vient il vient pour rencontrer celui qu'on adore à un moment donné on doit faire la différence entre celui qui acclame pour acclamer et celui qui acclame parce qu'il a vu celui qu'on en train d'acclamer on doit faire la différence à un moment donné Alléluia et le temps de la différence est arrivé le temps de la différence est à pourquoi ? parce que la vie te lance en permanence un défi la vie te lance en permanence un défi ton couple te lance en permanence un défi tes amis te mettent en permanence au défi à un moment donné la situation dans laquelle tu vis te lance en permanence est-ce que tu es sûr que tu crois en Dieu sincèrement ? est-ce que tu es sûr que tu es convaincu que Dieu est avec toi ? Alléluia il dit ce ne sera pas par ma ni par l'épée ni par la lance mais c'est il dit c'est quoi ? il dit quoi ? il dit et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains moi ce que j'aime c'est que dans un défi dans une confrontation quand on a deux adversaires il faut qu'il y ait un qui soit KO et l'autre qui soit debout parce que si sur un champ de bataille il n'y a qu'un seul on peut dire l'autre n'est pas venu toi tu peux dire non j'ai gagné mais si on ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup qui peuvent véritablement déclarer forfait en disant non on a mal au crâne aujourd'hui on ne vient pas au combat mais je déclare qu'ils ne déclareront pas forfait ils vont accepter le défi qu'eux-mêmes t'ont lancé Alléluia il faut que Dieu démontre sur qui il a placé son onction et tu es la personne sur qui il a placé son onction il n'a pas placé ça sur n'importe qui la Bible dit que tu es choisi par Dieu Alléluia il y a plusieurs types de confrontations plusieurs types de défis il y a ce qu'on appelle des défis volontaires c'est-à-dire c'est toi qui as l'initiative de ce défi là c'est toi qui prends la décision d'aller confronter parce que tu as des choses à prouver amen amen tu as des choses à prouver donc du coup c'est toi qui va dire aux gens venez je vais voir venez je vais prouver venez je vais démontrer maintenant il y a ce qu'on appelle également des défis ou des confrontations involontaires là ce n'est pas ton initiative tu n'as aucune raison de te battre tu ne veux pas te battre mais quelqu'un lui il est déjà sur le ring il veut déjà combattre avec toi amen amen donc il va réunir des gens pour faire ton procès on verra pas de sa équatoire elle est toujours comme ça mais aujourd'hui là on va voir si elle va trouver les clés de sa voiture dis amen ma fille amen elle dit que tu avais ta voiture amen oui alléluia donc à un moment donné ces gens qui sont dans ce qu'on appelle le défi involontaire c'est des autres en fait qui les met au défi mais maintenant moi ce qui va m'intéresser ici et c'est là je vais commencer mon message il y a maintenant ceux qui viennent dans la provocation ils viennent te provoquer là ce n'est pas un défi volontaire là ce n'est pas un volontaire mais là c'est quelqu'un qui vient pour te dire que tu es faible moi je suis plus fort que toi là ça c'est la provocation et regardons le verset le verset de 1 Samuel chapitre 17 verset 10 verset 10 1 Samuel chapitre 17 il dit quoi le philistin couriat dit encore je jette en ce jour un défi à toute l'armée d'Israël donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble j'ai compris à ce moment quand j'étais en train de lire ce message là ce texte j'ai compris que quelquefois tu es tellement bien à la maison tranquille tu n'as rien fait tu n'as rien dit mais ton téléphone sonne et quand ton téléphone sonne quelqu'un quand tu décroches la personne tu es un saut et raccroche tu n'as rien fait rien dit tu es à l'aise viens tranquille tu as besoin d'écouter ta loin tu te fais pas manger tranquille mettons ton téléphone sonne les gars il te sulle et il raccroche en fait tu restes en train il vient de m'insulter wow en fait tu ne réalises pas qui vient de ton sainte tu te dis c'est moi c'est moi non non c'est pas moi si c'est toi attends tu regardes encore ton téléphone il faut pouvoir dire si c'est toi qu'on a appelé tu vois bien le numéro ça ça s'appelle la provocation hallelujah ça ça s'appelle de la provocation et souvent quand quelqu'un te provoque il ne veut pas démontrer que tu es fort il veut démontrer que tu es fèbre il veut démontrer que tu n'y arriveras pas il veut démontrer que tu ne peux pas il veut démontrer qu'il connait plus que toi il veut démontrer qu'il a plus de diplôme que toi il veut démontrer qu'il a plus d'argent que toi il veut démontrer qu'il a plus de voiture que toi il veut démontrer qu'il a plus de relations que toi il veut démontrer qu'il a plus que toi dans tous les domaines mais ce qui me pressionne ce qui me plaît avec le Saint-Esprit Ce qu'il m'a dit, la vérité c'est que Vous savez, quand quelqu'un te provoque comme ça Quand il a déjà mis ses gants Il est déjà sur le ring En fait, ne le voit pas lui physiquement Parce que nous souvent on a tendance à lutter Contre la chair et le sang C'est-à-dire contre la personne Mais Dieu dit, on ne combat pas contre la chair et le sang Mais on combat contre les principautés Des dominations Alléluia Qu'est-ce que ça m'a amené à comprendre ? Ça m'a amené à comprendre que la plupart du temps Satan sait que tu as Dieu dans ta vie Satan qui est leur père Il sait que tu as Dieu dans ta vie Mais pour l'instant, c'est ton voisin C'est celui qui a osé t'appeler Qui ignore qu'il y a un Dieu dans ta vie Je répète Satan sait que tu as Dieu Satan sait que tu as Dieu Mais celui-là Ton voisin par qui Satan Parce qu'il ignore que toi tu as Dieu C'est pour ça qu'il accepte de venir te voir Pour te raconter des bêtises Parce qu'il ne sait pas que bien-aimé On ne parle pas bizarrement à celui Qui a l'éternel des armées avec lui Satan le sait C'est pour ça qu'il ne vient pas directement Voilà pourquoi beaucoup de personnes Qui passent par des moments difficiles Et les combats que tu vis La plupart du temps, tu n'es même pas En fait au courant de cela Regardez l'histoire de Job Job est cité tranquillement Satan va voir Dieu pour dire Laisse-moi toucher Job Job n'était pas au courant Laisse-moi un peu, je vais voir Je vais essayer de le boucher un peu Je vais essayer de le challenger un peu Job il est là à la maison A l'air tranquille C'est comme pour te dire Mais il y a des défis Que Dieu combat pour toi Et t'assures Dieu dit donc à Satan Va Mais tu ne pourras pas le tuer Ne le tue pas Fais tout ce que tu veux Tu vas voir il ne va jamais me réunir C'est comme pour dire à quelqu'un Mais n'adore pas Dieu A cause du matériel Adore Dieu parce qu'il est Dieu Adore Dieu parce qu'il est avec toi Adore Dieu parce que même si tu perds tout Il peut tout te redonner Alléluia C'est de ça qu'il s'agit Alors quand Satan prend ses agents Qui viennent te voir Ou te lancer un petit peu Pour te provoquer Satan sait pertinemment que bien il est Tu as Dieu avec toi Mais il veut en fait que tu ridiculises Ceux qui l'envoient Voilà pourquoi la prière De Elie qu'on a lue au départ Et la prière de David Il dit quoi Je veux que l'on sache Mais on là c'est qui On C'est le on là maintenant Que tu vas apprendre à viser On ça va être cet homme là Au clavage qui te dira Que tu es nul demain Et Seigneur ma prière C'est que cet homme qui me l'a dit Sache que j'ai un Dieu dans ma vie Mon on c'est qui Ça fait que ton oncle qui A fait en sorte que toi dans la famille Tu sois le rejeté Seigneur je veux qu'il sache Que tu es mon Dieu Et que je suis ton serviteur On ça fait que qui On ça fait que ta voisine L'aniole de Domi Elle fait des incantations mystiques Les amandalo Elle fait des trucs bizarres Je veux que cette femme là Dans ses incantations Sache que je suis ton serviteur Les on C'est on qu'on vise Quand on est dans un défi C'est on qu'on vise Quand on est dans un challenge Parce que dans le on Tu peux introduire tout le monde Dans le on Tu ne connais même pas Le nom de qui Mais la vérité c'est que Quand quelqu'un vient te voir demain Et te dit Mais vraiment Caïs Vraiment Vraiment Donc ton histoire de Dieu là C'est sérieux Quelqu'un t'a dit ça Ça veut dire qu'il était dans les on Je répète encore Quelqu'un vient te voir Mais Caïs Vraiment donc Tu es sérieux Donc c'est vrai Donc tu es vraiment sérieux En fait C'est parce qu'il était là Les on Les on Qui disaient Mais il est où son Dieu Pendant longtemps Il a dit ça Tu n'étais pas au courant Mais comme tu as confiné Que tu es son fils C'est là maintenant Qui dit Mais ton Dieu est sérieux En fait Quand il dit ça C'est parce qu'il a compris Que réellement Dieu est avec toi Dieu est avec toi Il a compris ça Parce qu'il arrive Des moments où Bien aimé La gloire de Dieu Est tellement présente Sur toi Que ceux qui faisaient Des groupes Des critiques Contre toi Ils disent par contre Mais que non C'est ce que j'aime Avec la Bible Vous voyez Quand on a crucifié Jésus Quand on a crucifié À un moment donné Les gens se sont rendus compte Ils l'ont combattu Combattu Mais il y a des parisiens Non cet homme Il était vraiment de Dieu Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle Ils ont combattu Ils ont fait tout Mais à un moment donné Ils réalisent Qu'on a fait tout ça A un innocent Il ne s'est pas plein Ils disent Non cet homme là Il est vraiment de Dieu Cet homme là Personne n'est commun en Israël Je n'ai jamais vu Quelqu'un comme ça On a combattu Pour rien Oh Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle À un moment donné Bien-aimé Les gens te combattent Te combattent Te combattent Mais Dieu fait en sorte Qu'il y ait au moins Un dans les groupes Qui dise Pourquoi est-ce qu'on L'a même combattu On a tout fait Mais il est toujours debout Non Il est vraiment de Dieu Combien les gens Ont dit que oui Cette année C'est ta mort Combien ont décrit Cette année Tu meurs Tu n'as pas idée Du nombre de personnes Hier encore Qui étaient debout Quand toi tu dormais Qui disaient Que jamais plus Tu vas te lever Mais tu es là Tu es là Tu n'as pas idée Du nombre de personnes Bien-aimé Qui étaient En réunion Privé Non n'étant qu'à de prier Et ils n'étant qu'à de dire Bon On va envoyer la soeur Elle va le séduire Elle va tomber C'est vrai qu'un scandale Sans effet Au nom de Jésus Alléluia C'est les on Que tu dois viser Il dit On sache On sache Je prophétise Que on saura Que tu es un Dieu Dans ta vie On saura Et je prie Que tu saches Tous les gens Qui font partie Des ondes Dans ta vie Et quand tu les connais Je ne veux pas Que tu te faches Je veux que tu pries Pour eux Car ils ne savent Pas qu'ils ont combattu Ils ont choisi De combattre la mauvaise personne Alléluia Alléluia Il dit Je prie qu'on sache Je prie qu'on sache Je prie qu'on sache Vous savez Le défi Premier point Le défi commence toujours Par l'invisible Et se manifeste Dans le visible Quand il y a un défi Quand il y a un défi Le défi commence toujours Où ? Dans le Dans l'invisible Et se manifeste Dans le Visible Ça c'est un principe Qu'il faut comprendre Ça veut dire quoi ? Dans chaque défi Il y a en réalité Deux guerres Dans chaque défi Il y a en réalité Deux guerres Il y a La guerre de ton dieu Contre dieu Leur dieu Et après La guerre de toi Contre les serviteurs Amen Amen Dans chaque défi Il y a en fait Deux guerres Pourquoi ? Parce que le combat Commence toujours Dans l'invisible Avant que Ça se manifeste Dans le visible Le problème De beaucoup de chrétiens Aujourd'hui C'est que Le chrétien Lui veut qu'on le connaisse Lui Et qu'on ignore son dieu La prière Qu'il y a fait La prière Que j'ai vu Il a dit Je veux que l'on sache Que tu es dieu Et que moi Je suis ton serviteur Ça ne commence pas Par toi Ça commence d'abord Par toi Qui rend visible ton dieu Pourquoi tu dois Rendre visible ton dieu ? Parce que La visibilité de ton dieu Va révéler le serviteur De qui tu es Je répète encore Plus ton dieu est visible Plus tu seras vainqueur Je répète encore Plus ton dieu est vu Plus tu seras honoré Le problème De beaucoup de chrétiens C'est que Ils sont en permanence En fait En train de vouloir Se monter le moi 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 je Moi j'ai Oh tu as vu Iphone Tu as vu ma mère Moi j'ai Dans des défis là Quand tu fais un défi Quand tu es dans un défi Mais le but N'est pas qu'on te voit Toi Le but c'est qu'on Commence par voir ton dieu Quand on a commencé Fais pas voir ton dieu Sache que Le dieu qu'on a Que tu auras présenté Va être celui Qui va te faire gagner Alléluia Mais oui Et c'est ça Le problème De beaucoup de chrétiens Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit Il faut que moi Je diminue Et que lui Grandisse Moi je dois Me faire petit Je dois disparaître Pour qu'il apparaisse Il faut pas qu'on me voie moi Mais nous on aime trop Se faire voir On aime trop démontrer Par notre intelligence Qu'on connait trop de dieu Frère Ce que tu connais de dieu Est trop peu A côté de ce que dieu est réellement Allez flou Je t'assure Chrétien Il faut que tu rendes ton dieu visible Notre dieu est resté trop longtemps caché La plupart du temps On nous connait À cause de notre colère La vérité c'est que Plus on te connait Par rapport à ta colère C'est parce que ton dieu Qui est douceur N'est pas encore visible Est-ce que quelqu'un Comprend de quoi je parle On te connait Par rapport à la bouderie Puis tu es là Tu boudes Tu boudes Et puis arrête de bouder Tu vas devenir Bouddha Il est assur Il faut laisser Bouddha Alléluia Il faut un moment donné C'est que Celui qui boude Voit ton dieu Qui est toujours dans la joie On aime trop rendre dieu invisible Alors que dieu veut d'abord être visible Tu ne veux pas Laisse le te voir Laisse son caractère se former en toi Laisse sa nature se former en toi La bible dit dieu est amour Alors laisse la haine Fait disparaître la haine Et donne à l'amour d'exister Quand tu rends l'amour visible Tu fais dieu voir dans ta vie Alléluia Mais quand tu es censé manifester l'amour Mais c'est la haine En fait tu es en train de manifester toi Et dieu dort Dieu n'est pas censé dormir dans nos vies Dieu est censé être debout et réveillé Alléluia Le chrétien aime trop véritablement être vu Est-ce que tu me connais ? Tu sais qui je suis ? On n'a pas besoin de savoir qui tu es On veut savoir qui est ton Dieu Je répète On n'a pas besoin de savoir qui tu es Mais on veut connaître qui est ton Dieu C'est tout C'est tout Tu sais qui tu es ? Non Je sais que tu es l'homme le plus fort Ok Mais qui est ton Dieu ? Parce que moi je n'étais pas la lance et le javelot Mais moi j'ai Dieu avec moi Alléluia C'est tout La victoire du chrétien N'est que la conséquence de la révélation de son Dieu Voilà pourquoi tu dois accepter que Dieu soit visible Tu dois accepter que Dieu soit vu Tu dois accepter que son caractère se forme en toi C'est pour ça qu'il dit bien aimé Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Jusqu'à ce qu'il soit formé en vous Ce n'est plus toi qui vis C'est Christ qui vis en toi On doit être dans cette dimension Où tu es fier de dire Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vis en moi Ce n'est plus moi Non ce n'est plus moi Ce n'est plus moi Ah Ossida tu t'es énervé dans ta Non Il ne connait pas l'énervement Parce que c'est Christ qui vit en moi C'est lui qui vit en moi Il avait les raisons de s'énerver Quand tu l'as vu Des minus Venir l'arrêter Le déshabiller Le présenter au tribunal des hommes Lui qui est Dieu Il n'a rien dit Non Petite affaire comme ça Il faut voir comment on réagit Alléluia Rends ton Dieu visible Fais le voir Et le problème c'est que beaucoup parfois en fait Ils se disent que Quand ils te voient prier Et ne voient pas celui à qui tu t'agresses Ils se disent que Dieu n'existe pas Frère ce n'est pas parce que tu ne vois pas celui à qui je parle Je parle à un mur Je parle à quelqu'un mais qui a une visite Alléluia Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle Si tu me vois prier Si tu me vois fléchir les genoux Si tu me vois prosterner Si tu me vois en train de De lever véritablement mon esprit vers le Seigneur Fermant les yeux Priant avec chaud de larmes Parce que je veux juste que la gloire de Dieu Soit visible dans cette génération Frère ne pense pas que je suis devenu fou Ne pense pas que je parle à un mur Non je parle à quelqu'un que tu ne vois pas Mais il existe Il existe bel et bien Alléluia C'est important qu'on comprenne ça Voilà pourquoi Face à l'injustice Il faut te taire Face à la critique Il faut te taire Face aux fausses accusations Il faut te taire Jésus aussi Est passé par là J'ai compris bien aimé que Quelquefois Et c'est ma prière Que ton silence face à cette situation Pousse Dieu à parler pour toi Je répète Que ton silence Face à cette situation d'injustice Pousse Dieu à parler Comme Dieu a dit de genre Il est de ça de toi et de moi As-tu remarqué Quelle personne Personne n'est comme lui Il est unique Oui On peut le dire de toi bien aimé On peut le dire de toi Alléluia On peut le dire de toi Je veux qu'on dise ça de toi et de moi Avons-nous remarqué telle personne Dans un combat Bien aimé Deuxième principe Dans un combat On apprend à connaître Dieu d'abord Et à lui faire confiance Dans un combat On apprend à connaître Dieu d'abord Et à lui faire confiance J'ai compris que Le combat peut être spirituel Mais celui qui Prie en fera On lui remet qu'à la coupe Physiquement Je répète Le combat est spirituel Amen Le combat est spirituel Mais celui qui gagne le combat Tu ne le gagnes pas seulement en esprit Mais on te remet la coupe physiquement Alléluia Je répète encore David a tué Goliath Quand Goliath est mort C'est parce que Bahal avait perdu contre Pas Bahal Le dieu des Philistins Ava perdu contre Dieu Et le fait qu'il ait perdu Contre Dieu Ça a positionné David Dans le Sur le trône D'Israël Voilà pourquoi Je dis à quelqu'un bien aimé La coupe ne se remet Jamais en privé Elle se remet toujours en public La coupe ne se remet jamais en privé Elle se remet toujours comment ? En public Les grands défis Sont pour des petits hommes en taille Mais grands dans leur coeur Et vous savez Un défi ne change pas Mais C'est toi qui grandis Par rapport à ce défi là Je me rappelle quand j'étais petit Et je vois encore ça aujourd'hui Avec mes fils Avec mon fils Isaac Je me rends compte que Il y a quelques années Il n'arrivait pas à toucher l'interrupteur Pour allumer la lumière Il y a quelques mois Il n'arrivait pas du tout Maintenant Même les yeux fermés Il sait où l'interrupteur se trouve Il arrive Qu'est-ce que je t'enquête de dire par là ? Je t'enquête de dire quelquefois Que le défi n'a pas changé L'interrupteur n'a pas changé de place Mais Isaac a grandi Isaac a grandi Ma prière C'est que ta foi grandisse Au point de voir Tes défis petits désolé Alléluia Ce qui te faisait peur hier Parce que tu n'avais pas la taille D'affronter cela Aujourd'hui je t'assure Tu seras à la bonne taille pour ça Devant Goliath David était peut-être que petit en taille Mais la taille qu'il a eue Était suffisante pour tuer Goliath Alléluia Goliath lui n'a pas grandi Goliath lui non Il est resté tel qu'il était Mais la foi de David avait grandi Ma prière c'est que ta foi grandisse Voilà pourquoi Jésus dit A ses serviteurs En tout cas quand il voit ses serviteurs Lui demander quelque chose Il dit Anse Augmente-nous notre foi Tu as raison de dire à Dieu Augmente ma foi Fais-moi grandir Comme je ne l'imaginais pas Amen C'est important A chaque fois que tu crois A chaque fois que tu crois Que tu n'as pas ce qu'il faut En fait Tu es la personne qu'il faut Dans cette situation A chaque fois que tu vas dire Non je n'ai pas les moyens Non je n'ai pas ce qu'il faut Face à cette situation En réalité Je t'assure Je te garantis Tu es la personne qu'il faut Et Dieu veut passer par toi Alléluia Amen Amen Oui Parce que Dieu t'a donné quelque chose Peut-être pour toi Qui est banal Vous savez Dieu Le Dieu que tu pries Ne se révèle dans des dimensions Que tu ignores Que quand tu es dans un problème Que quand tu es dans un défi Voici Moïse qui fait sortir Le peuple d'Israël D'Egypte Alors qu'ils sont en train De partir d'Egypte La Bible dit qu'il y a une armée L'armée de Pharaon Qui est en train de les poursuivre Avec des lances Avec des armes Ils veulent en finir avec eux Alors Moïse arrive En face de la mer En rouge Ils se rendent compte Que En tout cas Le peuple commence à dire Ah ah Tu nous as envoyé Maintenant pour qu'on meurt Ils ont banalisé Le bâton Que Moïse a fait Moïse a fait quoi Il a levé le bâton Il a mis le bâton Dans l'eau Et la vie dit Que la mer S'est Fondue en deux Et ils sont passés Le Dieu que tu pries Bien aimé Ne se révèle Dans les dimensions Que tu n'as de lui Que quand tu es dans un défi Au moment où tu ne t'y attends pas Au moment où tu te dis Que tu es coincé C'est là où Dieu te montre Qu'il est celui Qui décoince les situations Il t'a donné quelque chose En main La question c'est Qu'est-ce que tu as En main actuellement Il y a quelque chose Dans ta main Qu'est-ce que tu as en main Il y a quelque chose Dans ta vie Qu'est-ce qu'il y a Dans ta vie Bien aimé Qui va démontrer Que Dieu est avec toi Le bâton de Moïse Prouvait véritablement Que Moïse avait Dieu avec lui Qu'est-ce qu'il y a Dans ta vie Sur lequel on va pouvoir S'affirer Confimer que oui Non Toi tu as Dieu Il y en a qui Parle qu'ils ont Mais on n'a pas vu Mais toi tu as Et on a vu Je ne suis pas En train de prêcher Pour quelqu'un Qui aime parler Pour lui Moi j'ai Dieu Non on ne le voit jamais Un moment de le bien aimé Le Dieu Visite De quelque visite Parce qu'il y a quelque chose En toi Oui Tu dois avoir Quelque chose en toi Quelque chose Qui va démontrer Que c'est Dieu Qui t'a choisi C'est Dieu Qui t'a appelé Et quand Dieu t'appelle Il ne t'appelle pas Parce que tu es pur Il ne t'appelle pas Parce que tu es fort Il ne t'appelle pas Parce que tu es meilleur Malgré tes défauts Il t'appelle Il te donne Il te donne quelque chose Il met quelque chose Dans ta main C'est quoi Les choses que le monde Banalise Pour démontrer au monde Qu'en fait Ils sont insensibles Il dit Je prends les choses viles Les choses folles Pour confondre les sages Qu'est-ce que tu as Identifie bien aimé Le don qui est en toi Identifie le talent Ce que les gens Banalisent Mépris Ignorent Ce que les gens Ne veulent pas honorer C'est ça que Dieu Veut utiliser bien aimé Pour démontrer Qu'il est avec toi C'est ça que Dieu Veut utiliser Pour pouvoir se faire Voir dans ta main Oh ma prière C'est que mon Dieu Qui est ton Dieu Qu'il se fasse voir Ma prière C'est que mon Dieu Qui est ton Dieu Puisse véritablement Remarquer Que oui Il y a un don Qu'il a déposé en toi Même si les gens L'ignorent Ils le voient Et ils le verront encore Alléluia Oui Vous savez Et tant que tu es Dans cette situation Où tu as l'impression Que tu es coincé Et que Dieu te sort En fait d'une situation La première En fait La première attitude Que tu dois avoir C'est quoi C'est la repentance Tu dois dire pardon à Dieu Pourquoi Parce que tu as doupé de Dieu Parce que tu croyais Que non Il allait t'abandonner Je me rappelle De Matthieu chapitre Matthieu chapitre 14 verset 31 Pierre qui marche Il marche sur l'eau Il marche Il marche Il marche Il marche À un moment donné Il commence à s'enfoncer Parce qu'il a détourné Son regard de Jésus Il avait la tempête Ça commençait à souffler partout Et il s'est rendu compte Qu'il était sur l'eau Il commençait à s'enfoncer Et Jésus tend la main Il le saisit Il dit Pourquoi as-tu douté de moi Homme de peu de foi Ce matin Dieu nous pose cette question Pourquoi tu doutes Pourquoi tu doutes de lui Quelle est cette situation Qui te fait remettre en question Le Dieu que tu crois Brest veut connaître ton Dieu Cette génération doit connaître Qui est ton Dieu Ta famille doit connaître Comprendre Qui est ton Dieu Tu ne viens pas ici pour jouer Tu ne viens pas ici Tous les dimanches Par plaisir Tu viens parce que Dieu doit être visible Pourquoi face à cette situation Tu doutes Il dit Homme de peu de foi Pourquoi as-tu douté Je ne peux pas t'avoir Sorti de l'Égypte Pour te laisser tomber demain Je ne peux pas t'avoir Fait sortir du bateau Te faire marcher sur l'eau Pour te laisser t'enfoncer Te noyer Pourquoi as-tu douté Quelle est cette situation Qui te fait remettre en question L'autorité de Dieu Quelle est cette situation Qui te fait remettre en question Bien aimé Que tu es l'élu de Dieu La Bible dit Nous sommes un sacerdoce royal Le peuple élu de Dieu Dieu ne peut pas te choisir Pour te laisser tomber demain Voilà pourquoi je te le dis Bien aimé La première attitude Quand Dieu te sort d'un défi Parce qu'il est le Dieu Des dernières minutes Il est le Dieu Des derniers instants Au moment où l'on pense Que c'est fini pour toi C'est là qu'il dit Non en fait Laisse-moi me lancer dans la place Et quand il y a une langue dans la place La première attitude Que tu dois avoir C'est la repentance J'ai dit Seigneur pardonne-moi D'avoir douté Ma foi n'a pas été Suffisamment forte Pardonne-moi Aie compassion de moi Je croyais que J'avais la foi Mais en fait Quand j'ai vu Que le feu était tellement fort Je n'ai pas dit Maudit Dieu Et meurt Parce que les gens M'ont conseillé De maudire Dieu Et de mourir Plusieurs viennent te voir Pour dire Fais laisse Dieu T'as trop souffert Moi je vais t'aider Et beaucoup Laissent Dieu Parce qu'ils entendent Ces paroles là Quel est l'homme Qui peut te lever Vers même si ce n'est Dieu Pourquoi doutons-nous Pourquoi remettons-nous En question Notre foi Face aux difficultés Oh bien aimé ma prière C'est qu'on demande Pardon à Dieu Qu'on arrête de chercher A se faire voir Mais qu'on le fasse voir A lui Jusqu'au dernier moment Je t'assure Dieu peut faire quelque chose Jusqu'au dernier moment Il ne sera jamais total Pour Dieu On est venu annoncer La mort de Lazare Qui était le meilleur ami De Jésus Il a couru Comme on se serait précipité Oh mon ami est mort Non Il a attendu Un jour Deux jours Trois jours Quatre jours La Bible dit Que le corps de Lazare Était déjà pourri En décomposition totale Après à l'époque Il y avait tellement la chaleur Que ça ne restait pas longtemps Et quand Jésus arrive Il va aller là pleurer Il dit Pourquoi vous pleurez Jésus n'a jamais plus Tout de son Dieu Voilà pourquoi Quand tu m'as fait Ça prédit Je te rends grâce Parce que tu m'exhaustes Toujours Je prie que tu sois De ceux des hommes Et qui disent Seigneur Je te loue Parce que tu m'exhaustes Toujours Je te loue Parce que tu m'exhaustes Toujours Je prie simplement Pour que ceux qui Ne connaissent pas Comment on peut écouter Mais la vérité C'est que moi Je sais que tu m'exhaustes Toujours Quand même La situation est pourrie Bien aimé C'est ce que Dieu veut faire Pour que sa gloire Soit palpable Alors la question Qu'il nous pose ce matin C'est pourquoi On va nous douter C'est pourquoi Nous devons Nous repentir C'est la première attitude La repentance La repentance Voilà pourquoi J'ai du mal A croire que Si ce que tu as Maintenant Vient de Dieu Que tu te taises Dans sa présence J'ai du mal A croire que Que tu sois Timide Dans sa présence J'ai du mal A croire que Si le Dieu Que tu présentes Aux gens Est véritablement Avec toi Ta vie ne change pas J'ai du mal A croire Bien aimé Que Si tu as Un grand Dieu A tes côtés Tu acceptes De mener Une mauvaise vie J'ai du mal A croire cela Parce qu'un grand Dieu A côté de toi Implique Implique une meilleure vie Une vie extraordinaire Une vie bénie Tu ne peux pas Diser J'ai un grand Dieu A mes côtés Et continuer Vienne à vivre Une vie bizarre Alléluia J'ai du mal A croire que Je dis Si tu es roi Dieu te fait roi Tu vas venir Danser Comme la maman Disait tout à l'heure En style Tu danses En choukou Mon champion Viens On va danser un peu Parce que Si tout ce que tu possèdes Ça vient de Dieu Tu dois danser différemment Tu dois danser différemment Si tout ce que tu as Si tu es sûr Que ça vient de Dieu Elle a dit Tu t'arrêtes David a oublié Qu'il était roi Tu as fait quoi Dis-moi Tu es quoi Tu es quoi Alors Donc si C'est ce que tu as Vienne de Dieu Tu dois faire comment Tu dois faire quoi On n'aime pas Se prendre au sérieux On n'aime pas Penser Qu'on a trop Travaillé Je dis Ce soir Ce matin Ce chapé Midi Nous allons Nous allons Nous allons Nous allons Danser devant le Seigneur Oui Parce que tout ce que moi J'aime Vienne de Dieu Et je prie Que tout ce que tu possèdes Vienne de Dieu Alléluia J'ai un grand Dieu Toujours à mes côtés À mes côtés À mes côtés À mes côtés Qui connaît ce cantique là ? Toujours à mes côtés À mes côtés À mes côtés À mes côtés J'ai un grand Dieu À mes côtés À mes côtés C'est comme ça que tu danses Quand tu es un grand Dieu C'est comme ça que tu danses Quand tu es un grand Dieu Est-ce que tu es un grand Dieu À tes côtés ? Qui a un grand Dieu À tes côtés ? Qui a un grand Dieu À tes côtés ? Donne-moi un rythme champion Qui a un grand Dieu À tes côtés ? J'ai un grand Dieu Toujours à mes côtés À mes côtés À mes côtés À mes côtés J'ai un grand Dieu C'est un bon chien, c'est un bon chien, c'est un bon chien 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 C'est un bon chien